Ma conviction profonde, c'est qu'on va organiser l'élection d'ici les deux et qu'on va organiser à une date. C'est ma conviction profonde. Non, pas la conviction, mais pas la conviction, mais les craintes que tu as. Non, pas la conviction, c'est qu'on va organiser. On va organiser d'ici les deux et qu'on va organiser. Ça veut dire quoi ? Ils sont dans la stratégie comme avait fait Bagbo en Côte d'Ivoire. Ou bien de, qui n'est qu'un Congo nous traité encore, Kabila. Kabila ? Non, non. Il y a eu un mandat pendant cinq ans, en contournant, en modifiant la loi, pendant cinq ans. De 2005 à 2010, il y a eu le président de Kabila aussi. Je sais que la classe politique est ici au pouvoir. Ce premier réflexe, c'est qu'on va conserver le pouvoir. Maintenant, dans cette recherche de conservation du pouvoir, deux options, moi aussi, à vous. Ce qui est, c'est que je l'ai fait en suivant les principes démocratiques et en respectant l'état de droit. Ou bien, je sais que c'est un chemin antidémocratique. Ceux qui ont accès au site N'Gourgui depuis 2012, ils n'ont pas d'une élection démocratique que nous avons organisée. D'une. Je vous le dis, c'est une législative. D'abord, qu'est-ce que c'est une élection démocratique ? La démocratie, c'est une légale participation des citoyens au débat politique, mais aussi à la décision politique. Il y a un moment où il y a une décision politique dans une démocratie, c'est une élection à l'avril. C'est une élection où il y a un caractère démocratique, il y a tout à l'élection à l'élection. Plus ils ont l'élection à l'élection, plus ils ont l'élection démocratique. Dans les pays de démocratie, il y a un moment où il y a une crise démocratique. Parce que tout à l'élection à l'élection, c'est une légitimité pour qu'on gouverne. Nous sommes en Sénégal, nous avons une démocratie représentative à une démocratie sans éter. C'est une démocratie sans éter. Il y a un moment où il y a une élection législative en juillet 2022. 3 750 000 Sénégalais qui ont eu une élection sur un fichier électoral de 7 millions. Nous avons dit que ce qui est néo, c'est le député. Une minorité a élu les représentants du peuple. Donc nous sommes dans une élection démocratique. Un taux d'abstention de 54% dans un pays démocratique, ce serait le bras le bas.